Bonjour à tous, aujourd'hui exercice 2 du brevet des collèges, le DNB, donc 2022, avec un QCM, ici, 5 questions, on est parti tout de suite. Première question, une transformation géométrique. On considère deux figures, ici, 1 et 2, et on vous demande quelle transformation transforme la figure 1 en figure 2. Autrement dit, par quelle transformation la figure 2 est l'image de la figure 1 ? Il s'agit, bien évidemment, d'une translation, vous voyez que la figure est exactement la même, elle a juste glissé, ici, de 3 cases vers la droite et une case vers le bas. Vous voyez, à chaque fois, le glissement de chaque point, ici, est un glissement, donc, de 3 cases vers la droite et une case vers le bas. Pour aller de A en A', de B en B', et de E en E', c'est exactement le même déplacement. On parle alors de translation, d'accord, de 3 unités vers la droite et 1 unité vers le bas, donc, c'est la réponse A. Deuxième question, on considère la représentation graphique d'une fonction, la fonction G, et on vous demande quel est l'antécédent de 2 par la fonction G. Alors, antécédent, ça veut dire qu'ici, c'est qu'est-ce qu'il y avait avant ? Donc, quel est le nombre, ici, qui est envoyé par la fonction G sur le nombre 2 ? D'accord ? Autrement dit, on cherche à résoudre. G de X égale 2, ça veut dire que, graphiquement, ce 2, c'est une ordonnée. Donc, c'est le 2 que vous trouvez ici, d'accord ? Donc, on va regarder ici, chercher le point qui correspond. C'est ce point qui est là, et vous voyez qu'ici, pour arriver à ce point, on est parti, en fait, de 1. Donc, ici, quand on prend X égale à 1, on obtient ce point, qui est donc ici, envoyé sur le Y égale à 2. Donc, l'antécédent, ici, de 2, c'est le nombre 1. C'est la réponse, ici, B. Et on écrit, en disant, G de 1 est égal à 2. En français, on dit que l'image de 1 est 2. Et on peut dire que l'unique antécédent, parce qu'ici, il n'y en a qu'un, l'unique antécédent de 2 par la fonction G est le nombre 1. Troisième question, on donne l'expression d'une fonction. En tout cas, on vous donne une fonction. F de X vaut 3X2 moins 7. Et on vous propose trois choses. 29 est l'image de 2 par la fonction F. Donc, si vous voulez vérifier ça, il faudrait calculer l'image de 2. Donc, ça veut dire qu'il faudrait, ici, remplacer X par 2. Donc, à la place de X, on met des parenthèses. Et ici, on va mettre le nombre 2. Et on regarde, est-ce que ça donne 29 ? Alors, attention, le carré ne concerne que le 2. Donc, ça fait 2 au carré 4. On a donc 3 fois 4. Ici, entre le 3 et les parenthèses, c'est une multiplication. Après, on fait d'abord 3 fois 4. La priorité, c'est d'abord les produits. Donc, 12 moins 7, 12 moins 7, ça fait 5. Donc, ça veut dire que ça n'est pas 29. On peut enlever la proposition A. On peut se demander aussi, pourquoi on vous propose 29 ? Eh bien, l'explication est claire et simple. C'est qu'ici, certains élèves, au lieu de faire uniquement le carré sur le 2, vont faire 3 fois 2. Au carré, moins 7. Et 3 fois 2, ça fait 6, 6 au carré, donnerait 36 moins 7. Et ça ferait 29. Et vous voyez, les élèves qui se trompent en mettant le carré sur le 3, eh bien, vont être amenés à répondre A. Donc, attention, ici, c'est un piège. Le carré ne concerne que la valeur de x. Pour la proposition 3, 2, on vous demande f de 3 égale 20. Est-ce que c'est vrai ? Donc là, je vais mettre à la place d'élection, on va mettre 3. Donc ici, je mets un 3. Donc, je vais faire 3 fois 3 au carré. Uniquement le 3 au carré, donc 3 fois 9, moins 7. 3 fois 9 fait 27, moins 7. Et ça donne effectivement 20. Et comme il n'y a qu'une réponse exacte, et qu'on propose bien f de 3 égale, c'est donc la réponse B. Alors, juste la réponse C, est-ce que c'est une fonction affine ? Non, ce n'est pas une fonction affine. Parce que les fonctions affines, on peut mettre l'expression sous la forme AX plus B. Et ici, vous avez un carré comme ça, avec un moins 7 là. Vous n'arriverez pas à mettre ça sous la forme expulsée. Donc ça, ce n'est pas une fonction affine. C'est ce qu'on appelle une fonction du second degré. Quatrième question. On est ici dans les statistiques, avec le calcul d'une médiane. Alors, la médiane, c'est une valeur qui coupe la population en deux. Donc la première étape, ici, ça va être de classer les valeurs dans leur ordre, dans l'ordre croissant. On a 13 élèves. Donc quand on a 13 élèves, la médiane, on va prendre un paquet qui contient les 6 moins grandes valeurs. Ensuite, une valeur qui sera toute seule. Et ensuite, les 6 plus grandes. Quand on a un nombre impair, c'est important ici, on a un nombre impair, eh bien, il faut aller chercher la valeur de l'élément qui coupe vraiment ici en deux paquets. Donc on va mettre tout dans l'ordre. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps si on écrit tout. Donc quelle est la plus petite valeur ? Donc on a 341. Ensuite, 341, vous aurez un peu plus grand, 3,7. Donc on va, au fur et à mesure, les enlever. Il ne faut surtout pas en oublier. Donc le suivant, c'est par un 4. On a 4,01. Ensuite, on aura 4,28. Puis 4,3. Et 4, ensuite 4,62. 4,91. On va les enlever. Donc ça, j'ai fait tous ceux qui étaient en 4. 4,01. 4,62. 4,3. 4,28. On vérifie à chaque fois qu'on n'en a pas oublié. On va perdre trop de temps. Ensuite, on est sur les nombres qui commencent par un 5. Donc le petit, c'est 5,15. 5, ensuite 25. Et puis 5,42. On éraille. 5,25. 5,42. 5,1. Ensuite, il y a un nombre. Ah, j'ai oublié 5,82 ici. Vous voyez. Donc 5,82. Et ensuite, il m'en reste 2. 6,07. Et 6,11. J'ai bien tout compté. Vous pouvez vérifier. Il y en a bien 13. Donc on vient de classer dans l'ordre croissant. Ensuite, on cherche la septième valeur parce qu'on a 13 éléments. Donc on va faire deux groupes de 6 séparés par le septième. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc la médiane, c'est cette septième valeur. Donc médiane égale 4,91. C'est la réponse, vous voyez, B. Il faut vraiment juste faire attention quand on classe dans l'ordre croissant. Et on continue. Ensuite, de la géométrie, donc on a deux triangles. On nous dit que les triangles, donc L, A, C, le petit et B, U, T sont semblables. Donc semblables, ça veut dire que ce sont des triangles qui ont les mêmes angles. Donc les côtés, en fait, sont proportionnels. On peut ici trouver une homothésie qui transforme l'un en l'autre. Donc ici, vous devez bien comprendre que cet angle-là, c'est le même qu'ici. Celui-ci, c'est le même qu'ici. Et celui-ci, c'est le même qu'ici. On a les côtés du petit triangle, les côtés du grand triangle. Par quel nombre doit-on multiplier l'air du triangle pour obtenir l'air du triangle B, U, T ? Alors attention, ici, on est sur une homothésie. Une homothésie multiplie les airs par un certain rapport qu'il faut trouver et les longueurs par un certain rapport. Et les airs sont multipliés par ce rapport au carré. Ça veut dire qu'ici, on a 2,4 qui est envoyé en 7,2. Donc 2,4 devient 7,2. Donc on a une multiplication assez simple. C'est par 3. Donc on peut vérifier. Le 2,1 est effectivement transformé en 6,3. Et en même temps, le 2,5 est transformé en 7,5. Donc on a bien, ici, les côtés qui sont proportionnels 2 à 2 avec une multiplication par 3. Donc on a, entre ces deux triangles, on peut trouver une homothésie de rapport 3. Le centre serait un petit peu plus haut, en haut à gauche. Donc les longueurs par une homothésie sont multipliées par 3. Il faut savoir que dans ce cas, les airs sont multipliés par 3 au carré. C'est-à-dire par 9. Donc c'est la réponse, ici, C. Si vous voulez une explication, vous savez que l'air du triangle lac, c'est sa base. Alors on va choisir une base, par exemple LC, et la hauteur correspondante, ici. D'accord ? Je vais appeler, ici, AH. Donc l'air de LAC, c'est la base que j'ai choisie. Donc LC, fois la hauteur correspondante, AH, divisé par 2. Ici, à H, son image, ça sera H'. Ici, il sera à cet endroit, H'. D'accord ? Il faut savoir que la hauteur, ici, elle a été multipliée par 3. D'accord ? Puisque toutes les longueurs sont multipliées par 3. Conclusion. Si je regarde l'air de BUT, Eh bien, tout d'abord, c'est donc BT, pour la hauteur correspondante, donc c'est UH'. Alors, ici, on sait que la longueur BT, c'est 3 fois la longueur LC. Donc 3 fois LC. C'est UH', c'est le mot T6, donc c'est 3 fois la hauteur AH. Et vous voyez bien qu'ici, eh bien, le 3 et le 3 vont se mettre ensemble. Ça fait 3 fois 3, 9. On a 9 fois LC fois AH sur 2. Donc on a bien ici, vous voyez, uniquement une multiplication par 9. Dans la formule de l'air, il y a produit de 2 longueurs. Chaque longueur étant multipliée par 3, l'air est multipliée par 9. Et ce QCM est déjà terminé. A très bientôt pour la suite.